Vous êtes sur RTL. Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro ? Une dépression. Peut-être. 12h30, 13h30. C'est quoi ce bordel avec l'amour là ? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point ? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus ? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que je l'aime vraiment ? Et est-ce qu'elle aime autant que moi, je l'aime ? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie ? Pourquoi on se sépare ? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille ? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps. Le journal inattendu de Cédric Clapiche avec Vincent Parizeau sur RTL. Toute cette question à la con qu'on se pose tout le temps et que vous vous posez tout le temps. Bonjour Cédric Clapiche. Merci d'être le rédacteur en chef de ce premier journal inattendu de la saison à 10 jours de la sortie de votre 13e film, deux mois avec Anna Girardot et François Civil. Entre autres, l'histoire de deux jeunes trentenaires un peu dépressifs et beaucoup perdus dans la vie urbaine, parisienne et le monde ultra connecté qui nous entoure aujourd'hui. Alors évidemment, on va découvrir ce film avec vous, parler de votre carrière de réalisateur, réalisateur de film ancré dans la réalité et le plus souvent générationnel depuis le péril jeune en passant bien sûr par l'auberge espagnole et les poupées russes. Ce sera inattendu. Il y aura donc des surprises. Votre musique, celle que vous aimez, que vous écoutez, votre invitée, la chanteuse Christelle Muray qui nous rejoindra après 13h et nous interprétera un titre en live. Mais tout de suite, là, maintenant, avant les infos que vous pourrez commenter si vous le souhaitez, il faut nous parler de vous, Cédric Clapiche. Ce n'est pas le plus facile. Non, c'est difficile. Il faut vous tirer le portrait. Alors, je vais essayer. En fait, déjà, je suis d'accord avec Citizen Kane d'Orson Welles. Dans ce film, il est dit qu'on ne peut pas résumer la vie d'un homme en une phrase et je suis totalement d'accord. À la fin, vous ne saurez donc toujours pas qui je suis. C'est assez facile quand même. J'ai toujours pensé que les phrases de dictionnaire type « Né à tel endroit, vécu à tel autre endroit, exerçait telle profession, s'est marié avec machine, a eu trois enfants » et là où s'il fait des films, au fond, tout se déballage de faits réels, ça parle assez mal d'une personne. Mais bon, je suis parisien, j'ai pas mal voyagé, donc je ne sais pas trop si ça veut dire quelque chose. J'ai fait 13 longs métrages, une dizaine de courts métrages, 4 documentaires, une série télé. Je ne sais pas si le fait d'aligner des chiffres peut être vraiment utile pour parler de moi, mais bon, j'essaye. Je me dis que j'ai dû faire des films importants, mais c'est compliqué de savoir pourquoi. Jugez réellement l'impact d'un film, c'est difficile. Les critiques de cinéma pensent que leur avis compte, mais parfois non. Des films qui font beaucoup d'entrées sont parfois nuls et des films qui ont fait peu d'entrées sont parfois des chefs-d'oeuvre, donc c'est compliqué de tirer des conclusions. Moi, dans mes films, certains ont fait des entrées, mais aucun n'a été à Cannes, aucun n'a gagné de prix ou n'a eu de César. Par contre, j'ai sans doute aidé pas mal d'acteurs à exister. Ceux qui ont eu des Césars, Catherine Fraud, Jean-Pierre Daroussin, Cécile Defrance, ceux que j'ai aidé à démarrer au cinéma, Romain Duris, Vincent Elbaz, Elodie Boucher, Karine Villard, Gilles Lelouch, Marine Vague, Diane Kruger, Léa Drucker, Zindine Soalem, Simon Abkariens, Stéphi Selma, Grégory Montel, Nicolas Mori, Aïssa Maïga, ceux avec qui j'aime travailler en ce moment, Anna Girardot, Camille Cotin, François Civil, François Berlian. J'aime les acteurs et j'aime faire des films dans l'idée de les mettre en valeur. J'aime cette sensation d'aider les autres à exister. Donc, il y a un peu de moi dans tous ces personnages et tous ces acteurs. Alors, par contre, pour revenir à la question de départ sur qui je suis, je vais répondre comme Xavier dans l'Auberge Espagnole. Tous ces personnages dont j'ai parlé dans mes films et incarnés par tous ces acteurs, je suis lui, je suis elle, je suis eux et je suis un vrai bordel. Et vous êtes Cédric Lapiche et on a déjà une réponse à une des questions que vous avez posées. Oui, vous avez fait des films importants. Et on en parlera dans ce journal inattendu jusqu'à 13h30. On commence par les infos. L'actualité de ce samedi, dominée par l'arrestation de 5 suspects dans la fusillade d'Oliou le fin juillet, le trafic de drogue sera au cœur du drame. Les Républicains, où est-ce qu'il en reste ? Réunis à la boule, enquête d'une ligne et d'un patron. La rentrée lundi pour 12 millions d'élèves, sauf ceux de 5 écoles privées parisiennes, principe de précaution face à la pollution au plomb lié à l'incendie de Notre-Dame. 2 millions de bradeux attendus ce week-end à Lille. Et puis l'anti-Netflix, on peut dire ça comme ça. La Cinétech, c'est une plateforme pour les cinéphiles et par les cinéastes. C'est votre reportage inattendu pour ce journal. On l'écoutera tout à l'heure. Sur les routes, c'est le dernier week-end chargé de l'été. Pierre Collat ? Oui, dans le sud-ouest, pour rejoindre Bordeaux au sud par l'A63, il faut compter une heure de ralentissement à hauteur de la bifurcation avec l'A660. Ensuite, si vous continuez sur l'A10, c'est très chargé en direction de Paris. Vous perdez une heure et quart entre Bordeaux et Poitiers. Enfin, en Provence, sur l'A8 en direction de Lyon, l'autoroute est coupée entre les sorties 29 et 28 à cause d'un accident. C'est après Aix-en-Provence. Il y a 12 kilomètres de Bouchon. Évitez le secteur si vous le pouvez. Des retours qui se font sous le soleil, Valérie, Quintin ? La plupart du temps, oui, la plupart du temps, mais ça ne va pas durer tout le temps quand même parce qu'il y a une dégradation qui va nous arriver avant la fin de la journée sur la Pointe-Bretonne et sur le Cotentin. Ça va donner quelques pluies, pas grand-chose. Le plus dur, ce sera demain forcément. On attend aussi des orages en montagne ce soir sur les Pyrénées, les Alpes, le Massif Central et le Relief Corse. Pour tous les autres, c'est du soleil et des températures de plein été. C'est le bonheur. 24 degrés à Caen, 26 à Rennes, 29 à Bordeaux, 30 à Lille et Tours, 31 dans la capitale, 32 degrés à Strasbourg et Besançon, 33 pour Lyon et Toulouse, 34 à Nîmes, maximum pour Montélimar avec 35 degrés. Eh bien, vous allez même pouvoir aller déjeuner en terrasse ou dans votre jardin. Je ne sais pas. Parce qu'à 13h, la météo sera signée Cédric Clapiche. Le journal inattendu sur RTL. Un mois après la fusillade d'Olioul dans le Var qui avait fait trois morts, vous en souvenez sans doute, dont une touriste de 58 ans victime d'une balle perdue. Eh bien, l'enquête a semble-t-il porté ses fruits. Hier, le parquet de Marseille annonçait neuf arrestations. Et finalement, cinq des personnes arrêtées ont été présentées au juge. L'un des suspects mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée. C'est bien le trafic de drogue qui semble au cœur de cette affaire, Samia Belbachir. C'est avec beaucoup de pudeur que les habitants d'Olioul réagissent à la nouvelle ce matin. C'est globalement la satisfaction qui règne, surtout dans le quartier où a eu lieu la fusillade. Là, je suis contente qu'ils aient arrêté. Ça fait du bien. C'est malheureux pour Mme Santos. Elle était là au mauvais moment. Il pense à la victime collatérale de cette tragédie Catherine Santos et attend désormais que la justice fasse son travail. Le maire de la commune, Robert Beneventi. Catherine Santos, donc qui elle n'avait absolument rien fait, si ce n'est le fait de choisir Olioul comme son lieu de résidence secondaire, c'est extrêmement cruel et chaque fois que je pense à ça, ça me bouleverse. Et donc pour la mémoire de cette personne, il faut que la justice passe, qu'elle soit sévère et comme ça, ça sera le meilleur moyen d'honorer sa mémoire. Les habitants et élus espèrent plus de perquisition pour que la ville puisse enfin retrouver son calme. Samia Belbachir pour RTL. Et puis deux hommes ont été tués par balle cette nuit dans une chambre d'hôtel des Pénemirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Règlement de compte selon la police, l'une des deux victimes est un homme de 29 ans, particulièrement connu pour ses antécédents, considéré d'ailleurs comme un ponte du trafic de drogue dans le sud de la France, Farid Thir, issu d'ailleurs d'une famille dont plusieurs membres ont été victimes d'assassinats ces dernières années. Les enfants de cinq écoles privées catholiques du centre de Paris ne feront pas leur rentrée des classes lundi comme les 12 millions d'élèves du primaire et du secondaire. Alors les enfants doivent être plutôt contents, les parents un peu moins parce qu'il va falloir trouver des solutions pour les garder. En tout cas c'est une décision de l'Agence régionale de santé au nom du principe de précaution. Elle demande de nouvelles analyses de détection de plomb plus de quatre mois après l'incendie de Notre-Dame. Vincent Serrano, vous êtes devant l'école Sainte-Catherine dans le cinquième arrondissement de Paris. Oui, où les valeurs relevées dans les pièces accessibles aux enfants dépassent le seuil recommandé. C'est ce que dit l'ARS concrètement. Il y aurait encore trop de plomb dans l'école. C'est pourquoi les parents ont reçu ce matin un mail de la directrice pour les informer du report de la rentrée sans date précise sur le début des cours et surtout sans solution de repli. Alors plusieurs parents rencontrés ce matin nous disent comprendre cette mesure de précaution mais pas le timing. Pourquoi nous avertir seulement 48 heures avant la rentrée ? Pourquoi la crèche dans les locaux d'à côté est ouverte depuis mardi ? Et encore, pourquoi il n'y a pas de soucis dans les écoles publiques du quartier ? Des questions auxquelles la directrice de l'établissement a du mal à répondre. Nous a-t-elle avoué ce matin avant d'ajouter Je suis simplement les recommandations de l'ARS et du rectorat. L'ARS qui dans un communiqué demande à ce que de nouveaux nettoyages, de nouvelles analyses soient effectuées ici à l'école Sainte-Catherine et dans quatre autres écoles privées. Mais les parents, eux, ont d'autres préoccupations. Plusieurs disent vouloir effectuer une deuxième, voire pour certains une troisième plombémique pour savoir si, oui ou non, la présence de plomb dans le sang de leurs enfants est trop importante. Vincent Serrano, c'est vrai qu'on n'est, j'allais dire, jamais trop prudent. Le principe de précaution s'applique encore plus quand il y a des enfants. Oui, bien sûr. Vous étiez à Paris au moment de l'incendie de Notre-Dame ? Oui, j'étais à Paris. Et comme tout le monde, c'est assez impressionnant de voir ça. Enfin, oui, c'est quand même un monument de Paris. Et puis, il y a quelque chose de l'âme de la ville qui s'envole. Tiens, en parlant d'incendie, on peut évoquer celui de l'Amazonie. Ça ne s'arrange pas entre le Brésil et la France, entre Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron. Dernier épisode en date, une petite mesquinerie quand même du président brésilien qui a annoncé hier soir qu'il allait cesser d'utiliser des stylos BIC. Jusqu'à présent, il signait tous les documents officiels avec un stylo BIC bon marché, symbole à ses yeux de la modestie présidentielle brésilienne. Mais voilà, c'est fini, dit-il, parce que BIC, c'est français. Vous savez qu'il existe toujours des excuses d'Emmanuel Macron sur la question de la souveraineté du Brésil. Question d'ailleurs ouverte selon le président français. Vous avez aussi suivi ces derniers temps cette affaire. C'est incroyable, c'est des échanges de cours d'école. La diplomatie a beaucoup changé ces derniers temps. A changé, pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Ben non, oui, c'est vraiment totalement enfantin. On va marquer une courte pause dans ce journal et puis dans un instant, prendre la direction de La Baule. La Baule, morne-plage pour les Républicains. Et au chapitre politique, les Républicains qui se retrouvent à La Baule en ordre dispersé pour cette rentrée 2019. D'ailleurs, on ne parle plus d'université d'été, mais d'un simple rassemblement, de rencontres, car de nombreux ténors manquent à l'appel. Alors, les trois candidats qui brillent la présidence, évidemment, sont présents. Christian Jacob, Guillaume Larivé, Julia Aubert. Le président du Sénat, Gérard Larcher, est également sur place avant une grande convention en octobre où il espère bien rebâtir, à partir des maires, notamment, un grand parti de la droite et du centre. Vaste programme, si on en croit la faible mobilisation pour ce rendez-vous de la rentrée. Mais il y a quelques instants, il s'est quand même, Gérard Larcher, employé, a tenté de remonter le moral des troupes. Claire semée, ils étaient environ 300 face à lui. Je veux vous le dire avec force. Jamais, jamais. Je n'accepterai la disparition de nos familles de pensée. Et pour le gaulliste que je suis, renoncer n'est pas dans nos gènes. Déserter quand ça va mal n'est pas dans notre construction. On a voulu nous inventer un nouveau monde sans corps intermédiaire, avec des élus locaux qui seraient obéissants aux décisions d'en haut. Un nouveau monde hyper centralisé, où tout serait décidé, pensé, réalisé depuis Matignon et l'Elysée, par quelques esprits brillants et distants. Nos militants qui ont tenu depuis le printemps 2017. Je voudrais vous remercier et vous saluer. de ne pas vous être barré de la maison à ces moments-là. Merci de ne pas vous être barré, dit-il à ces troupes. Gérard Larcher au micro RTL de Marie Mollet. Vous avez entendu cette attaque contre le nouveau monde. Vous vous y retrouvez, vous, dans ce nouveau monde ? Moi je m'y retrouve, chacun essaye de se dépatouiller comme il peut. Donc oui, je vois bien que les hommes politiques n'arrivent pas à se dépatouiller. Par contre, et ça c'est vrai de tous les bords, c'est incroyable à quel point il y a une problématique, où finalement, alors c'est un peu en liaison avec mon film, mais le fait que les réseaux sociaux, avec ce court-circuitage des corps intermédiaires, comme disait Larcher, ça leur pose des problèmes. C'est-à-dire que la communication, on est dans un moment d'hypercommunication, et les gens qui sont censés être des spécialistes de la communication ont du mal à communiquer. Et ça c'est très paradoxal et troublant. Alors il n'y a pas foule à la boule, en revanche, il y a foule à l'île, parce que c'est la braderie qui va encore faire le plein cette année. Près de 2 millions de personnes attendues pour le week-end, gigantesque vide-grenier annuel, qui a commencé ce matin les affaires marche-bain. Tiens, comme avec ce philatéliste passionné en train d'acheter une plaquette de timbre, on l'écoute peut-être. Vous êtes disponible ? Oui. Je vais prendre ça. Monsieur, c'est pour le courrier, c'est pour lui faire des belles enveloppes. Combien je vais devoir ? Là, il y en a 46. Il y en a 46 ? Oui. T'es sûr ? Ah oui. Je me méfie, je préfère vérifier. 3, 6, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 46. Ça fait 7,25 euros. Mais c'est bien trop cher. On arrondit à ? 5. Allez, ça me va. Voilà, c'est 7,25 euros, on arrondit à 5. C'est sympa. Vous connaissez la braderie de l'île, j'imagine ? J'y étais il y a très longtemps, mais ça fait longtemps que je n'y ai pas été. 8000 exposants, 80 kilomètres d'étales, 500 tonnes de moules. On n'a pas pesé les pommes de terre pour les frites, mais ça doit faire effectivement un bon paquet. Sachez enfin, deux infos. Le gouvernement fait un geste à destination des écolos, mais aussi des tourterelles. Puisqu'un arrêté a été publié ce matin, au journal officiel, réglementation de la chasse à la tourterelle des bois. Un quota de 18 000 oiseaux par an a été fixé. On estime que près de 100 000 tourterelles étaient tuées chaque année en France. C'est une espèce vulnérable. Et puis du football, je ne suis pas persuadé que ce soit votre... Si, je regarde beaucoup le football, oui. D'accord. Comme ça. Vous savez que le PSG a battu Metz hier soir. Absolument. De zéro. Avec une nouvelle fois la rencontre interrompue par des banderoles jugées homophobes dans les tribunes. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il faut respecter la loi. Les joueurs respectent l'arbitre. Les citoyens doivent respecter la loi. Donc il y a des lois contre l'homophobie. Donc voilà. Donc on arrête un match. C'est normal. C'est tout à fait normal. On verra ce qui va se passer tout à l'heure. Pour Lyon-Bordeaux, ce sera à 17h30. Et puis dès 18h30 sur RTL, le Multiplex. Le reportage inattendu. Alors le reportage inattendu, c'est votre choix. Cédric Clapy, celui que vous avez demandé à la rédaction d'RTL qui porte sur une plateforme internet baptisée la Cinetech. On va d'ailleurs comprendre dans ce reportage que vous en êtes à l'origine, entre autres. Je vous propose tout d'abord de comprendre comment est née cette idée et de découvrir avec ce reportage la Cinetech grâce à Laurent Marsic. Et c'est en partant d'un constat simple mais triste constat que ce service de vidéo à la demande de cinéma de patrimoine est né, raconte Jean-Baptiste Viau, délégué général de Cinetech. C'est parti d'un constat que la télévision avait un peu déserté son travail de transmission du patrimoine cinématographique, ce qui se faisait beaucoup dans les années 80, 90, même encore au tout début des années 2000, de ciné-club notamment par exemple à la télé, et qui n'avait plus tellement lieu. Tu ne voudras pas de moi Alouette, je suis un menteur, un escroc, un saxophoniste. Et c'est parti d'un constat partagé par trois réalisateurs qui sont Pascal Ferrand, Cédric Lapiche et Laurent Canté qui se sont dit mais c'est quand même dingue, c'est les films de notre enfance ou les films qui ont forgé notre cinéphilie, qui nous ont pourquoi pas inspiré dans nos propres filmographies, on a beaucoup de mal à les voir. Trois êtres jeunes, beaux, modernes, vont vivre la plus étrange intrigue qui soit. Pourquoi tu mets jamais de soutien d'orges ? Ecoute, parle pas comme ça. Nous sommes en 2014, Cinétech vient de naître, la plateforme verra le jour un an plus tard, en novembre 2015. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles. N'y voyez aucune référence à Netflix, c'est l'anti-Netflix par excellence. Ici, la recommandation des films n'est pas l'oeuvre d'un algorithme, mais d'un des 70 réalisateurs embarqués dans l'aventure. Tous les films qui sont sur la cinétech sont des films qui font partie de la liste d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et c'est une manière comme ça de répondre un peu aux algorithmes tout faits sur des sites comme Netflix ou autre, et de dire que là, la recommandation émane d'une vraie personne et non pas d'un robot. Réalisateurs, acteurs, actrices qui partagent leurs films fétiches, comme Monica Bellucci, Red Dingue de l'Aventura de Michelangelo Antonioni. Moi, je pense que c'est un film sur la recherche. Et la recherche, c'est tout ça. C'est l'amour. Et au fil des ans, le catalogue ne cesse de s'enrichir. Aujourd'hui, sont disponibles à l'allocation 1200 films, dont plus de 250 inédits en vidéo à la demande, comptés 3 euros par séance. Voilà, merci pour ce reportage, Doran Marsig. Ça vous va déjà comme définition l'anti-Netflix ? C'est pas ce qu'on voulait être, mais c'est vrai que c'est un peu ça, puisque en fait, tous les films qui sont sur la cinéthèque sont un peu les films qui ne sont pas sur Netflix. Et au lieu d'avoir, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de films ils ont, nous, il y en a 1200, et c'est que des bons films. Oui, pour le coup. Pour 30 euros par an, c'est moins cher que Netflix. Oui, oui, oui. Comment vous négociez les droits des œuvres ? Est-ce qu'on vous fait un prix d'ami, parce que vous êtes vous-même des cinéastes ? Pas du tout, vraiment. Justement, c'est le Jean-Baptiste qui parlait, qui s'occupe de ça, de dealer les droits. Et en fait, c'est très très différent. Si c'est un film japonais des années 50, si c'est un film américain, il y a certains ayants-droit auxquels on n'a pas accès, parce qu'ils sont trop chers, simplement. Donc, dans les listes des réalisateurs, puisque le principe, c'est que les 70 réalisateurs, dont Scorsese, Jacques Audiard, il y a vraiment des gens de différents horizons, donnent les 50 films qu'ils aiment. Et donc, du coup, il y a des films du monde entier, il y a des films de plein d'époques. Et du coup, ça dépend complètement des ayants-droit. Et des fois, c'est une personne qui bloque les droits, parce qu'il n'a pas envie de les donner, ou il faut ses histoires d'argent. Vous savez, quels sont les films les plus regardés sur la cinéterie ? Les plus regardés ? Alors, je sais que les deux réalisateurs qui reviennent le plus souvent dans les listes des réalisateurs, c'est Hitchcock et Godard. Et les films les plus regardés, alors c'est possible qu'il y ait La Chèvre, qui a été beaucoup téléchargée au début. Et là, récemment, je n'ai pas regardé les films les plus vus, parce que chaque mois, il y a une thématique. Il y a donc un abonnement de 2,99 par mois. Et chaque mois, il y a des films différents qui deviennent les stars du mois. Et puis peut-être un jour, évidemment, le 13e film de Cédric Clapiche, qui s'appelle « Deux mois », qui sort le 11 septembre sur les écrans, et dont on va parler dans un instant sur RTL. Précisons juste que ce qu'on entend, c'est « dungeon sound », grammatique. Le son du donjon, je crois, est un Polonais qui vit à New York, qui fait de l'électro. Et c'est une musique qu'on voulait avoir dans le film, dont on n'a pas eu les droits, justement. D'accord, mais vous aimez beaucoup cette musique, l'électro, l'électro-jazz, c'est ça, votre environnement musical ? J'écoute beaucoup d'électro en ce moment, pas mal de hip-hop aussi, et puis je suis très éclectique, donc j'écoute de la musique classique, du jazz, du blues, de la pop, enfin de tout. Voilà, et puis je vous rappelle que tout à l'heure, on recevra votre invité, après 13 heures, Cristal Muret, une voix incroyable, vous entendrez ça. Allez, à tout de suite, on va évoquer deux mois, le film qui sort le 11 septembre, sur les écrans, à tout de suite. Cédric Clapiche est l'invité du journal inattendu sur RTL. 12h30, 13h30 sur RTL, le journal inattendu de Cédric Clapiche avec Vincent Parizeau. Bonjour, j'ai un problème de sommeil, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors tout le temps. Je ne dors pas bien du tout. La position dans laquelle vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur ? D'accord, c'est une question. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre ? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre ? Comment vous vous expliquez cette crise de panique dans le métro ? Une dépression ? Peut-être. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. En même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. le problème. Et vous avez le droit d'être heureuse ? Vous avez le droit d'être heureuse ? Bah oui, tu vois, je t'arrive. La bande-annonce de deux mois, votre treizième film qui sort donc le 11 septembre avec Anna Girardot, François Civil, mais aussi, on les a entendus dans cet extrait, François Berléand, Camille Cotin, Simo Abkarian, Pierre Ninet, qu'on n'a pas entendu, mais qui est dedans, et Aïdara. Et une fois de plus, j'ai envie de dire, vous filmez la jeunesse. Ce sont de jeunes trentenaires, mais ceux-là, alors contrairement, j'allais dire, à ceux des poupées russes ou de l'auberge espagnole, ils sont très seuls et ils vivent assez mal cette solitude. Oui, oui. Qui vit bien la solitude ? Oui, c'est sûr. Mais non, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens comme ça, de cette génération qui étaient seuls et c'est très paradoxal à une époque où on a l'impression d'être transentourés. Donc c'est vrai, dans une ville où d'une part, on côtoie beaucoup de gens et aussi à l'époque des réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir des amis comme on dit sur Facebook. Et donc bizarrement, les réseaux sociaux, ça fabrique aussi du froid et de la distance et donc tout ce qu'on voit défiler sur Instagram ou sur les réseaux sociaux et même quand on va sur les applis de rencontres pour essayer de rencontrer des gens, il y a une espèce de décalage entre la réalité d'une vraie rencontre et puis ce qu'on a envie de vivre. C'est-à-dire que cette hyper-connectivité, elle crée de la solitude finalement ? C'est ça, oui. Bizarrement, c'est une solitude accentuée par le fait qu'on a l'impression que tout le monde va bien et par le fait que tout le monde met en scène sa vie parce que quand vous mettez une photo sur Instagram ou sur Facebook, vous essayez de vous montrer souriant et à la piscine. Donc forcément, pour les gens fragiles, c'est plus difficile. Et vous, ça veut dire que vous êtes contre tout ça les Appen, Tinder, les sites de rencontres ? Non, moi, je ne juge pas. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis. Mon avis, c'est que ça fout une merde noire et que vraiment, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a inventé de pire pour les relations sociales. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner mon avis. Je suis là pour vous écouter, pour donner du sens à vos mots. Et ce que j'entends là, c'est que le fait d'avoir utilisé Tinder, ça vous a mis dans une situation de plaisir immédiat qui a fonctionné, certes, mais qui n'est pas ce que vous recherchez profondément. Je crois que vous attendez beaucoup plus d'une rencontre. Voilà, donc là, c'est Camille Cotin qui joue la psy. Ils vont tous les deux, François Civil et Anna Gérardot, chez le psy parce qu'ils sont dans cette solitude pour verbaliser. parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est ce que vous disiez, on ne parle pas des choses lourdes, on ne parle pas des choses graves et souvent essentielles comme un père qui est parti ou comme une petite sœur qui est décédée. Et c'est des choses qu'on finit par garder et qui nous étouffent. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça. En fait, je crois que dans toutes les familles, il y a des silences et il y a des non-dits qui pèsent lourd. Et c'est vrai que tous nos moyens de communication ne sont pas faits pour raconter ces choses lourdes. Donc, on parle de choses légères et on essaye de dire que tout va bien. Et donc, voilà, il y a un décalage. Un autre extrait. Les olives, les meilleures, c'est les plus chères. Oui. Vous savez, moi, dans ma boutique, je travaille deux choses. Le moins cher et le meilleur. Un jour, dans un monde idéal, le meilleur, peut-être sera la même chose que le moins cher. Et ça, c'est dans un monde idéal. Moi, je sais que vous avez un peu d'argent. Alors, achetez les plus chères parce que malheureusement, c'est vraiment le meilleur. Je vous serve. On est d'accord. Hamza ? Oui ? Viens, 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 servira de moi. Alors, évidemment, l'épicier, c'est Simon Abkarian. Encore un de vos acteurs fétiches. Vous aimez beaucoup travailler en famille. Cette scène, elle n'est pas anodine sur les meilleurs et les moins chers ? Non, ça décrit le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a la problématique du bio. On sait que le bio, c'est 30% ou 50% plus cher. Tout le monde a envie de manger bio. Tout le monde a envie de manger des produits de meilleure qualité. Donc, on est dans ce problème-là où notre monde fabrique des choses de moins en moins chères et ce n'est pas forcément les meilleurs. Et puis, évidemment, vous faites une courte apparition comme dans chacun de vos films. C'est un clin d'œil à Hitchcock ou une manière de dire que votre cinéma est ancré dans la réalité, dans la vraie vie, voire dans la banalité et que c'est de cette banalité que vous extrayez une histoire qui en dit long sur notre époque. C'est vraiment ce que je cherche. En fait, j'aime bien parler des choses très ordinaires, très banales et essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant dans notre quotidien banal. Ah, ça, c'est un de votre choix. C'est un de vos choix musicaux. Le duo Bob and Earl, Dancing Everywhere, ça va nous emmener à la pub, à 13h, le rappel des titres. Et puis, on va accueillir votre invité. Et là aussi, on va écouter du bon son, comme on dit avec Christelle Muray. A toute suite. Le journal inattendu sur RTL. Cédric Clapiche, Vincent Parizeau. Il est 13h. Le journal inattendu de Cédric Clapiche. 13h, les titres de l'actualité, Vincent Parizeau. Et dans l'actualité, il y a l'arrestation de cinq suspects dans la fusillade d'Oliol, dans le Var, fin juillet. L'un d'eux est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée. Le trafic de drogue serait bel et bien au cœur du drame. La politique avec les Républicains réunis à La Baule aujourd'hui en quête d'une ligne et d'un patron. Gérard Larcher s'est adressé à ses troupes tout à l'heure et les a remerciés de ne pas avoir quitté le navire. La rentrée lundi pour 12 millions d'élèves sauf ceux de cinq écoles privées parisiennes. Le diocèse a demandé le report de ses 30 années de classe car l'agence régionale de santé recommande de nouvelles analyses, principes de précaution face à la pollution au plomb lié à l'incendie de Notre-Dame. Les Bahamas et les Etats-Unis se préparent à l'arrivée de l'ouragan Dorian qui s'est encore renforcé hier. Il est actuellement à 900 kilomètres des côtes de Floride. Donald Trump parle d'un monstre absolu. Il recommande aux habitants de quitter leur maison. Il a annulé son déplacement en Pologne ce week-end. À Hong Kong, la police a une nouvelle fois tiré des gaz lacrymogènes ce matin pour disperser une manifestation interdite près des bâtiments du gouvernement et près du Parlement. Deux millions de bradeux attendus à Lille ce week-end pour la plus grande braderie d'Europe. L'événement est encadré par 3000 policiers et gendarmes. Le foot, le PSG est allé gagner à Metz hier soir sans Neymar pour lequel les discussions continuent avec Barcelone. Le mercato s'achève lundi soir. A noter que la rencontre a une nouvelle fois a été interrompue pendant quelques minutes en raison d'une banderole jugée homophobe. Un match cet après-midi Lyon-Bordeaux à 17h30 et puis ce soir du foot sur RTL les autres matchs à partir de 18h30. Sur les routes Pierre Collat du Monde évidemment on s'y attend c'est le dernier week-end chargé. Oui l'autoroute A8 est rouverte après Aix-en-Provence en direction de Lyon mais la circulation reste compliquée. La voie de droite est neutralisée à cause d'un accident de poids lourd. Si vous êtes au bord de la Méditerranée et que vous remontez en direction de Paris c'est chargé sur la 75 avant Clermont-Léros il y a 14 km de ralentissement et puis en arrivant sur Clermont-Ferrand il y a des travaux et une seule voie ouverte sur quelques kilomètres. Et puis sur la 10 attention à cet accident en direction de Paris c'est après la sortie 22 Saint-Avertin juste après Tour. Voilà et puis le temps alors vous avez fait des choses dans votre vie Cédric Lapiche Avez-vous déjà présenté la météo ? Non jamais Et bien c'est le moment la météo Cédric Lapiche Alors je vais citer Stone et Chardenne il y a du soleil sur la France Oh c'est beau La Bretagne La Bretagne devra accueillir des nuages et quelques averses au fil des heures qui rejoindront ensuite le Cotentin A noter également les orages qui reprendront en montagne ce soir notamment dans les Alpes et en Corse les températures iront de 20 à 36 degrés entre Brest et Auxerre il fera 31 degrés à Paris et Montpellier Et bien c'est parfait Et c'est vrai qu'il y a du soleil sur la France ça donne envie de chanter ou d'écouter du bon son Ça je sais que ça vous dit quelque chose Cédric Lapiche En tout cas puisque vous parlez des météos je rappelle que vous êtes là pour votre film deux mois et qu'on espère que le 11 septembre il fera super moche et que tout le monde ira au cinéma pour la sortie du film On va revenir dans quelques minutes sur votre carrière mais avant ça on se prépare à accueillir votre invité vous avez choisi d'inviter Cristal Muret que vous connaissez d'ailleurs assez bien je crois Dites-nous pourquoi Alors en fait c'est la meilleure amie de ma fille Ah ben voilà effectivement ça explique certaines choses Et en fait moi je connais Cristal depuis qu'elle a 13 ans je pense et elle formait à l'époque un groupe qui s'appelait le Gucci Gang elle s'était appelée comme ça à l'époque du collège et en fait elles ont commencé à poster des photos sur Instagram ensemble et puis elles ont fait un groupe qui est devenu un peu connu et Cristal un jour je l'ai écouté chanter dans la maison et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette voix elle chante super bien puis ensuite elle a voulu devenir chanteuse donc là elle sort son premier album bientôt et j'adore comment elle chante Avec cette voix incroyable qui fait un peu penser à Massigray d'ailleurs Bonjour Cristal Cristal Muray bonjour vous êtes franco-américaine c'est ça ? oui c'est ça c'est votre nom d'artiste ou c'est votre vrai c'est mon vrai nom je vais être Cristal Muray le nom de mon papa parce que votre papa est américain ? oui d'accord c'est un saxophoniste américain qui habite à New York un saxophoniste américain de jazz ? oui d'accord et si j'ai bien lu votre maman également Bane dans cet univers de la musique oui ma mère elle est productrice elle s'occupe de plein de musique du monde comme à vous de Mariam des Amazots d'Afrique plein de plein de trucs différents ça veut dire que vous baignez dans cet univers bah depuis que vous êtes née quasiment ? ouais ouais toujours j'ai toujours accompagné mon papa dans ses tournées j'ai toujours écouté du Marvin Gaye du Coltrane j'ai baigné dans cet univers jazz très américain mais j'ai aussi le côté de ma maman qui elle est espagnole donc j'ai aussi la musique canarienne dans mon sang et plein de trucs différents mais voilà j'imagine que c'est un beau cadeau que vous fait Cédric Tapif parce que vous êtes au générique on entend on entend mal de ses chansons mais on entend mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle chante et donc ça va sortir d'ailleurs le même jour que le film par exemple et donc oui j'avais envie j'avais envie qu'elle soit là mais respire C'est normal que vous soyez un petit peu émus j'imagine que c'est votre premier direct à la radio ce qui est sûr c'est qu'à un moment il a fallu il a fallu chanter et il a fallu assumer que vous chantiez c'est pas facile vous êtes toute jeune vous venez de passer le bac je crois oui vous l'avez eu ? non ça sera pour une prochaine fois mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à ouvrir le micro moi j'ai toujours j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite et c'est venu très naturellement à moi d'aller au studio j'avais des amis des copains qui étaient producteurs et tout et quand ça arrivait j'étais au studio et j'avais des paroles déjà et j'ai chanté et c'était cool et après les années ont fait que j'ai continué j'ai continué et après j'avais After 10 et après c'était Place Guerre et voilà et puis et puis le prochain le prochain single qui s'appelle Princess qui sort le 11 septembre comme le film d'Ethric et je vais vous laisser vous rapprocher du micro pour nous en interpréter un morceau un extrait Princess donc single de Christelle Muray c'est le choix c'est l'invité de Cédric Tapiche aujourd'hui et elle a 17 ans et elle a 17 ans et c'est absolument incroyable cette assurance cette voix d'ailleurs qu'on va écouter tout de suite et puis elle s'en est quand même très bien sortie pour sa première interview voilà sous l'autorité de Cédric Tapiche qui est un peu son parrain sur RTL Christelle Muray Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Merci beaucoup formidable merci d'être venu ici à RTL en direct Christelle Muray avec votre guitariste qui s'appelle Dave Mkoko merci beaucoup c'était vraiment sympa c'est bien merci de nous avoir fait découvrir Cristal Cédric Tapiche on marque une courte pause et puis dans un instant quand même on parle un peu de vous c'est l'idée et à tout de suite on avance le journal inattendu de Cédric Tapiche avec Vincent Parizeau sur RTL Cédric Tapiche est donc avec nous deux mois votre nouveau film le 13ème long métrage sort le 11 septembre sur les écrans alors on disait on retrouve votre amour de filmer la jeunesse pour nous parler de ses tourments de ses difficultés de ses bonheurs et en l'occurrence là de son isolement votre oeuvre votre patte fait qu'aujourd'hui on dit qu'on va aller voir le dernier Clapiche comme on va voir le dernier Woody Allen ou le dernier Tarantino c'est-à-dire que votre nom est finalement plus fort que celui de vos acteurs ou de l'histoire elle-même ce qui est très rare vous en avez conscience de ça ? on me le dit je ne sais pas si c'est vrai mais c'est une fierté si c'est vrai c'est une fierté ah bah oui je vous dis c'est vrai parce que c'est un gage de qualité et puis qu'on sait que c'est un cinéma qui va nous parler je vous propose de remonter au début 92 votre premier film s'appelle Rien du tout voici monsieur Jacques Martin dont je vous ai parlé notre directeur du personnel attends je te rappelle tout à l'heure je suppose monsieur le petit que vous aurez beaucoup de choses à demander à monsieur Martin absolument vous avez un rapport avec Jacques Martin le présentateur de télévision non par contre je suis l'arrière petit neveu d'Arthur Martin l'industriel tiens c'est drôle pour ceux qui aiment rire je ris très peu mais j'apprécie beaucoup l'humour voilà il ris très peu il apprécie beaucoup l'humour ça marche c'est Loukini oui bien sûr Fabrice Toukini jeune le jeune Fabrice Toukini la vie d'un grand magasin parisien les grandes galeries dirigées par un nouveau patron donc Loukini qui va chercher à rentabiliser l'entreprise en misant sur le facteur humain là aussi on retrouve l'humain on parle souvent de la dimension générationnelle de vos filles mais il y a la dimension sociale dans rien du tout donc c'était les actionnaires qui se goinfrent de dividendes de la finance dans ma part du gâteau évidemment là dans deux mois clairement on parle de la robotisation ça veut dire que pour vous faire du cinéma c'est aussi faire de la politique disons c'est faire un portrait de l'époque donc à chaque film il y a un portrait de l'époque même dans le péril jeune il y avait un portrait des années 70 et justement de la politisation que moi j'ai connue au lycée où c'était à la mode disons d'être militant et de s'intéresser à la politique là dans deux mois c'est vrai que je parle de ce qui nous entoure les licenciements la robotisation du travail qui entraîne ces licenciements quand vous allez faire vos courses vous passez à la crise automatique ben oui maintenant depuis un an parce que c'est plus pratique c'est juste l'évolution de mon supermarché en face de chez moi et c'est vrai que c'est assez troublant de ne plus parler avec des gens même si avec une question on ne disait pas grand chose là il y a la suppression effectivement du facteur humain où les gens qui vont dans des drives en province c'est assez étonnant comment on enlève le rapport avec les gens donc ça c'est notre époque est beaucoup baignée dans ça et évidemment parmi vos multiples films générationnels il y en a trois qui ont marqué les esprits l'auberge espagnole suivi des poupées russes et quelques années après de casté de chinois tout a commencé là je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste à blasse espagnole c'est à partir de là que j'ai décidé de partir un an en Espagne en la voyant je l'ai trouvé tellement belle elle existe presque par en vrai tellement elle est belle on recherche tous la perfection mais bon c'est pas sûr que ça existe la vie pour la plupart des gens c'est d'aller d'un point A à un point B tout ça est merveilleusement linéaire moi donc c'est pas comme ça pourquoi ça ressemble à ça ma vie avec la musique de Radiohead évidemment et de Loïc Durie justement et de Loïc Durie on parlera de Loïc Durie tout à l'heure cette Europe que vous évoquez dans l'auberge espagnole qui est le coeur de l'auberge espagnole avec Erasmus cette Europe d'Erasmus elle a quand même pris ces dernières années un bon coup sur la cafetière ouais ouais c'est clair et ça vous attriste ? oui bien sûr parce que c'est vrai que quand j'ai fait l'auberge espagnole il y avait un côté enthousiaste ouverture on était tous contents qu'il y ait ce rapprochement c'est à dire que là on est 70 ans après la guerre le rapprochement avec les allemands c'est quand même assez fou d'avoir été très en guerre et d'être très en collaboration aujourd'hui que l'Europe portait cet espoir là de dire il n'y aura plus la guerre on va pacifier les pays entre eux puis là on voit bien qu'avec différents chefs d'état européens pareil il y a des échanges un peu musclés et puis l'Europe on en sort ouais ouais puis il y a eu la faillite de la Grèce il y a eu là le Brexit on est en plein dedans et c'est vrai que ouais l'image de l'Europe n'est pas au beau fixe en ce moment alors donc on referait pas l'auberge espagnole aujourd'hui et pourtant l'auberge espagnole va devenir une série pour Amazon non non c'est pas sûr en fait nous n'en sommes pas une fausse info donc non non c'est pas sûr c'est peut-être dans l'air mais c'est par certains ce qui est sûr c'est que si ça se fait ça ne peut pas se faire j'allais dire justement avec la même idée ah ben ça se fait forcément avec une nouvelle idée de l'Europe avec ce qui justement un portrait de l'époque aujourd'hui et donc avec le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire ou qui est en train de se reconstruire autrement alors dans cette Europe le cinéma français se porte bien quand même si on regarde par rapport aux autres grâce notamment à son financement et ça tombe bien que vous soyez là parce qu'il y a eu une polémique cet été autour de la nomination du producteur Dominique Boutonna nouveau directeur du Centre National du Cinéma vous avez signé avec 70 autres cinéastes une tribune pour vous opposer à cette nomination pourquoi ? parce qu'il est un proche d'Emmanuel Macron oui c'est-à-dire qu'il a financé la campagne d'Emmanuel Macron donc forcément ça donnait un mauvais signe disons ça faisait vraiment comme si c'était une république bananière disons moi je ne connais pas ce Dominique Boutonna donc je n'ai rien contre lui c'était juste pour dire s'il y a des changements à apporter au CNC qui est quand même une des institutions qui fonctionnent très bien et qui fait que le cinéma français est aujourd'hui... se porte bien et donc du coup on est très à l'écoute disons de ce qu'il veut faire tiens je vous propose ça doit être sans doute un moment d'émotion pour vous d'écouter une dame que vous avez très bien connue alors là dans cette scène elle est dans une cuisine avec Joséphine Demeau en train de lui donner la recette d'une soupe qui est en fait une potion magique pour emballer les hommes avec ma voix les gens me disent toujours que je les engueule je gueule pas tu gueules un peu quand même bon allez Valentin à la fin de la cuisson t'ajoutes 3 ou 4 carrés de chocolat noir c'est puissant et surtout ça a un effet approvigial aphrodisiaque voilà t'as trouvé le mot et ça marche avec le galac écoute moi au lieu de dire des conneries ça pourrait peut-être t'aider à choper un bonhomme et oh t'es avec son clan rien qu'avec la piche je sais ce que j'ai ramassé il y a eu une tienne Romain Vincent Vincent mais tu m'as jamais parlé d'un Vincent il était quoi lui ? il était régisseur Vincent Elbaz ah Vincent Elbaz bah oui évidemment et Romain c'est Romain Duris bah oui je te garderai un peu de soupe on sait jamais au cas où Leonardo passe dans le quartier ah j'ai conne René Lecalme qui s'est éteinte à 100 ans cet été c'est vous qui lui avez donné son premier rôle à l'âge de 74 ans c'est une histoire magnifique ouais ouais c'est ce ben ouais c'est un peu triste parce que moi j'étais à son enterrement il y a quelques mois il y a à peine quelques mois et et donc ben ça se voit qui c'était dans cet extrait c'est-à-dire que cette voix là c'était une dialoguiste en fait elle avait travaillé toute sa vie dans des brasseries elle a même été dame pipi à un moment et c'était la gouaille parisienne ouais ouais non je pense qu'elle a eu un destin une vie assez compliquée et en fait elle a réussi à positiver cette vie compliquée en étant drôle et en vraiment inventant une espèce de science du verbe qui était très forte et vous lui avez notamment donné un rôle magnifique dans chacun cherche son chat pardon en 94 et comme ça elle a pu ramasser plein de gars si tu savais avec Clapiche ce que j'ai ramassé évidemment hommage à René Lecalme on va marquer une courte pause parce que ça fait très vite ce journal inattendu avec vous Cédric Clapiche et dans un instant vous faire une petite surprise je pense que ça va vous plaire à tout de suite ça l'est sucré le journal inattendu sur RTL avec Cédric Clapiche et Vincent Parizeau Two roads signé de votre compositeur attitré Loïc Durie est donc l'extrait de la bande originale de deux mois votre dernier film Cédric Clapiche qui sort dans 10 jours le 11 septembre Loïc Durie c'est une longue histoire c'est vraiment votre compositeur depuis le début quasiment ? pas depuis le début c'est depuis le film peut-être c'était en 99 donc ça fait 20 ans vous aimez travailler en famille je disais par exemple dans ce film c'est presque la même équipe que le film précédent en tout cas c'était ceux qui nous lient cette histoire dans les vignobles Anna Gérardot François Civil vous aimez ça ? vous êtes un fidèle ? oui mais j'aime bien découvrir aussi c'est un peu ce que je disais dans mon portrait c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont démarré dans mes films et j'aime bien découvrir des acteurs c'était un peu le but d'ailleurs de la série 10% quand j'ai accepté de faire la première saison alors on le rappelle effectivement parce qu'on n'en a pas parlé mais il a fait une série c'est 10% voilà et c'était le but de faire apparaître des nouveaux visages disons à la télé donc j'aime bien les deux j'aime bien être fidèle et j'aime bien découvrir et vous parliez de 10% Loïc Duris signe aussi la musique je crois du générique de 10% oui absolument c'est lui qui a fait la musique oui alors il nous reste quelques minutes Cédric Clapiche pour aborder un autre aspect de votre vie qu'on connait moins alors on a un invité surprise en ligne vous avez une petite idée ? non pas du tout pas du tout alors allons du côté du Sfanzar pour savoir qui nous appelle on ne va pas faire de surprise vous allez comprendre bonjour Maurice Ouvion oh allo bonjour Maurice Maurice Ouvion alors très très grand nom du saut à la perche entraîneur de plusieurs perchistes de renom notamment pour ceux qui s'en souviennent et qui ont l'âge moi c'est un nom qui me frappe c'était François Tracanelli Philippe Ouvion votre fils bien sûr et Jean Galfion champion olympique à Atlanta champion du monde en salle mais donc Maurice Ouvion vous avez eu à une époque un autre jeune dans votre curie qui s'appelait Cédric Clapiche c'est ça ? dont je suis très fier d'ailleurs d'avoir partagé ma passion avec lui et je lui propose de faire un saut de 60 ans en arrière c'est ça il aurait pu aller très haut s'il n'avait pas arrêté je crois à l'âge de 18 ans Maurice Ouvion c'est difficile de le dire parce que il faut le faire pour avoir une réponse mais il était parmi les très bons d'un groupe de jeunes que j'avais au PUC c'est vrai que personne ne sait que vous avez été enfin si personne si on cherche un peu on le sait que vous avez été perchiste de haut niveau à 17 ans deuxième derrière Thierry Vigneron futur recordman du monde deuxième au championnat de Paris c'est à dire qu'à l'époque vous tirez la bourre avec Thierry Vigneron qui quelques années plus tard sera champion du monde recordman du monde mais oui il est gentil Maurice parce que je n'étais pas super bon justement par rapport à son fils Philippe Ouvion ou des gens comme Vigneron j'ai bien vu que j'étais vite dépassé mais c'était juste voilà 6 ou 7 années de ma vie où j'ai fait jusqu'à 3 entraînements par semaine donc c'était beaucoup de temps il était comment le jeune clapiche Maurice Ouvion est-ce qu'il parlait de cinéma quand il s'occupait pas de ses perches non absolument pas on n'a pas on n'a pas échangé sur le cinéma simplement il faisait partie d'un groupe nous partagions les mêmes plaisirs aux entraînements et voilà c'est c'est tout enfin il était j'allais dire il était sympa absolument absolument alors que Maurice il était dur c'est vrai tout le monde avait peur de faire ses entraînements c'est vrai vous aviez peur de Maurice Ouvion c'est vrai que la piche vous avez réalisé un documentaire un film sur Renaud Lavilleni d'ailleurs jusqu'au bout du haut c'est ça oui d'ailleurs vous étiez là lorsqu'il a battu le record du monde chez Boubka ça c'est incroyable c'est un souvenir il est à Donetsk chez Boubka et devant son nez il bat son record historique c'est incroyable on est à un mois des mondiaux de Doha Maurice Ouvion est-ce que je peux vous demander si vous pensez que Renaud Lavilleni qui a eu quelques débuts difficiles cette saison peut prétendre au titre écoutez il se prépare il est sélectionné il se prépare mais il faut dire que cette année je trouve que le saut à la perche internationale a franchi un palier supplémentaire puisque trois sauteurs ont déjà franchi 6 mètres et plus c'est vrai que ça ça sera dur vous vous y croyez Renaud Lavilleni ? il revient un peu de blessure donc il a du mal à revenir mais je pense qu'il a encore une capacité énorme et en tout cas il sera au-dessus de 6 mètres certainement dans les mois ou les années qui viennent en tout cas je vous remercie je vous salue Maurice Ouvion j'ai énormément d'admiration en tout cas pour vous merci beaucoup de ce petit coup de fil merci Cédric Clapiche combien vous sautiez à la perche ? je sautais 4 mètres 60 ah oui quand même merci beaucoup deux mois sur les écrans le 11 septembre évidemment il faudra vous précipiter merci beaucoup d'avoir été le rédacteur en chef de ce journal inattendu la semaine prochaine c'est Marina Carrère qui sera à votre place ici même sur RTL samedi à partir de 12h30 merci beaucoup à la semaine prochaine tout de suite on retrouve Jean-Alphonse Richard pour Confidentiel consacré aujourd'hui à Daniel Balavoine beau week-end le journal inattendu sur RTL le journal inattendu sur RTL Sous-titrage ST' 501